Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Bienvenue dans votre émission. Ça fait débat, c'est parti. Déjà, un seul sujet qui fait à la une, c'est un sujet globalisant. Plus l'échéance électorale approche, plus le climat politique devient délétère pour les uns. Mais pour le président Joseph Kabila, le dialogue est devenu nécessaire pour que l'opposition et le pouvoir se retrouvent pour tenter de décrisper le climat politique dans ces grands pays, la RDC. C'est d'autant que le pays est passé de 11 à 26 provinces et organisé cette même année des élections locales réputées complexes et dont la tenue risquerait de retarder la présidentielle, selon l'opposition congolaise. Alors, que faire ? Convoquer un nouveau dialogue. Trois camps se dégagent de ces dialogues. Je vous fais les tableaux. D'un côté, ceux qui sont favorables au dialogue avec l'Union pour la démocratie et le progrès social. Il y a eu des pèses d'Étienne Tshisekedi, cet opposant historique. Ceux qui sont opposés avec les forces sociales et politiques, régroupements formés autour de l'Union pour la nation congolaise, UNC de Vital Kamere, de l'opposition, et du mouvement de libération du Congo MLC de Jean-Pierre Bemba, également opposition. Et il y a une troisième voie qu'on appelle, excusez les mots, les indécis, avec la plateforme Opposition Républicaine de la Hong Kongo Adondo qui participe déjà au gouvernement. Alors, beaucoup de questions. Pourquoi les dialogues ? Et pour quelle finalité ? Quels sont les arguments des uns et des autres ? Vous avez compris comme moi, ça fait débat. Et on en parle dans cette émission avec des acteurs politiques. Tous, ils sont de l'opposition. Une première ici à Télé 50. Bienvenue à vous, à ma droite, Fou Moutoto. Vous êtes initiateur de la Troisième Voie. Merci d'être venu. Président de la Troisième Voie et initiateur du Parti des Mécontents. Ah voilà, du Parti des Mécontents. Alors, à vos côtés, à Pati Katanga, lui, il est président de MDC, c'est le mouvement de citoyens. Maïmaï, il est porte-parole de la dynamique Tshisekedi, président DTP. Merci d'être venu, à Pati Katanga. Merci beaucoup, Mathieu Kamango. Et face à vous, docteur Sélé Ayemba, il est porte-parole de l'UNC, province de Kinshasa. Merci d'être venu. Merci beaucoup, Mathieu. Et à vos côtés, Nicolas Lenga, porte-parole de l'envol, cher Adelice Sanga. Il est député national. Merci d'être venu, Nicolas Lenga. C'est moi. Ah voilà. Alors, je vais commencer avec vous, à Pati Katanga. Pour vous, les dialogues, pourquoi ? Pour quelle finalité ? Merci de votre invitation de cet après-midi. En démocratie, heureusement, notre pays a fait le choix de la démocratie. Et en démocratie, le dialogue est une vertu. Le dialogue étant une vertu en démocratie, il faut que nous discutions de tous les problèmes politiques qui se posent à la République démocratique du Congo sans tabou. Il est sans doute remarquable que, en ce qui concerne notre pays, nous allons entamer maintenant un cycle électoral. Mais il y a des problèmes sérieux pour entamer ce cycle électoral. Parce que, dans son allotition du 28 juin dernier 29, je crois, avant la célébration de l'indépendance, le président Kabila nous a dit que le Congo n'avait qu'un budget de 9 milliards. Là encore, je veux le corriger, parce que quand il parle de 9 milliards, c'est-à-dire que le Congo, dans ce 9 milliards, en fonds propres, ne dispose que de moins de 5 milliards. Et il dira que, pour organiser les élections, selon le calendrier de la CMI, il faudra au Congo plus d'un milliard de dollars américains. Il posait la question. La nation n'a que 9 milliards pour vivre. Est-ce que la nation peut se permettre de sortir de ce 9 milliards, plus d'un milliard, rien que pour les élections ? Voilà un problème politique qu'il faut traiter. Même si à Naveu, vous ne pouvez pas sortir, c'est ce que vous êtes en train de dire ? Non, je suis en train de dire que, mais puisque sur le plan financier, nous avons des difficultés à organiser... Problème de mobilisation. Nous avons des difficultés à mobiliser le fonds nécessaire sur le plan financier. Mais nous avons aussi des problèmes sur le plan éthique et sur le plan politique. Rappelez-vous 2011. Rappelez-vous 2006. En 2006, les militaires de Jean-Pierre Bénbassé sont battus contre les militaires de Joseph Kabila. En 2011, vous savez ce qui s'est passé. C'est le 26 novembre, lorsqu'on a interdit le meeting d'Étienne Tshisekedi. Vous savez ce qui s'est passé, de nombreux morts. Moi, je ne veux pas que dans mon pays, qui est hécatombre sur hécatombre. Je veux que dans mon pays, les élections ne soient pas une fin en soi. Je veux des élections apaisées. Raison pour laquelle ? Je dis que le Congo a aujourd'hui une chance historique. Quelle est cette chance historique ? Les deux acteurs principaux de la politique congolaise, les deux poids lourds de la politique congolaise, sont d'accord sur les principes du dialogue. Il s'agit de Joseph Kabila pour la majorité. Il s'agit de Tshisekedi pour l'opposition. Les deux poids lourds de la politique congolaise sont d'accord sur les principes du dialogue. Donc, c'est l'occasion pour le Congo de régler tous les problèmes politiques qui se posent au Congo, notamment le problème des élections. Est-ce que la question Joseph Kabila sera inscrite à l'ordre du jour pour vous, parce que ce que vous réclamez, au lieu de voir tous les processus, pour vous, c'est le mandat de Joseph Kabila qui est encore en plein mandat ? Non, le mandat du président Kabila ne pose pas problème, d'autant plus que nous avons une constitution à respecter. Mais n'empêche, nous nommons pas le mandat du président Kabila. Nous avons connu en 2011 un chaos électoral. Nous ne voudrions pas, nous la DTP, dynamique Tshisekedi président, pour laquelle je suis le représentant ici, nous ne voudrions pas qu'on nous reproduise encore un autre 2011, parce qu'on pourrait nous reproduire encore un autre 2011. Pour ne pas reproduire un autre 2011, pour ne pas perdre de vies humaines, il est loisible, parce que nous avons fait le choix de la démocratie, que les acteurs politiques se retrouvent autour d'une table, de façon à avoir le même entendement de la démocratie, le même entendement de la démocratie. Porte-parole de la dynamique Tshisekedi président. Alors, Stélie, du côté de l'UNC, à l'attendre, il est pour le dialogue. Qu'en pense l'UNC ? Quel est votre point de vue ? Notre point de vue, nous continuons à le maintenir, est que nous sommes contre le dialogue qu'appelle M. Joseph Kabila. Nous sommes contre le dialogue, parce que finalement, tous les signaux sont clairs, et que de ce dialogue, découlera le glissement, ou bien nous tomberons au glissement. Et de ce dialogue, a dit M. Kinkimoulomba, ministre de son État, de l'actuel gouvernement, a dit qu'il y aura même modification de la Constitution, selon lui. Nous nous disons que tant que ces stigmas, tant que toutes ces histoires feront partie du dialogue, et que le respect de la Constitution, ce qui concerne le délai d'organisation des élections présidentielles, surtout, et députés nationales, n'essaieront pas respecté. Nous, l'Union pour la nation congolaise, notre président Vital Kamere, et toute la dynamique de l'opposition pour l'unité d'action, nous ne participerons jamais à ces familles dialogues. Nous aimerons que ce soit très clair, parce que... Il y a une question, avant que vous puissiez terminer votre cheminement d'idées. Oui. Expliquez un peu à tous ces Congolais qui vous suivent, c'est par quelle magie vous entrez dans une salle, par exemple pour une période d'une semaine ou de dix jours, et du coup il y a glissement. Ça se passerait comment ? Vous êtes là pour dire oui ou non ? Non Mathieu, la question doit être posée peut-être au gouvernement et à la majorité présidentielle. Parce que quand le ministre est chargé des relations avec le Parlement, c'est-à-dire que c'est le pont entre l'exécutif et les législatives, nous dit à haute et intelligible voix. Ah, il ne l'a pas dit en tant que ministre, hein ? Il est aussi président d'un parti politique, hein ? Ah, en tant que... Et c'est un Congolais qui peut donner son point de vue, hein ? Non, tiens, je te le conseille. Il a dit en tant que président d'un parti politique, membre de la majorité présidentielle, qui est gérée par le secrétaire général Aubin Minakou, qui ne l'a pas contredit, et il n'y a jamais eu un quelqu'un communiqué de la majorité présidentielle, contre Dizankin Kimoulumba, comme président d'un parti de la majorité. Et laisse-moi encore préciser, même si on le prenait comme ministre du gouvernement, parce qu'il est son supérieur direct, M. Matata Ponyo, ne l'a jamais... Écoutez, nous, à l'envol, on a toujours l'habitude de dire que le dialogue est un mode de communication ordinaire en démocratie. Il ne faut pas en faire une affaire événémentielle. Ça, c'est vrai. C'est tout à fait ordinaire. Et j'aimerais, à ce sujet, que la population comprenne qu'il ne faut pas prendre mes propos à demi. Quand je dis ici que le dialogue est un mode de communication ordinaire en démocratie, il ne faudrait pas que sur une chaîne de télé, on prenne cette partie de mes propos et en faire une orientation politique. Je me répète et j'aimerais que cette chaîne de télé qui me suit en ce moment comprenne qu'il faut bien faire les choses de façon professionnelle. Le dialogue est un mode de communication ordinaire en démocratie. Mais le dialogue, selon le format du chef de l'État, est un virus pour le Congo et poussera le Congo dans un chaos sans nom et peut-être dans une conclusion... Soyez clair. Comment est virus, le dialogue ? Mais écoutez, lorsque déjà nous partons d'un principe clair qui dit si les prémices sont fausses, les conclusions le seront aussi. Quand la personne qui vous invite, Mathieu, ne vous dit pas pourquoi elle vous invite, il y a Anguille-Souroche. Nous aimerions ici que la majorité lève une option claire, celle de dire à la population et à toutes les parties intéressées à la vie politique au Congo que le chef de l'État ne va pas tenter de se représenter en 2016 comme candidat président. Si cette option est levée, cela décrispera beaucoup de choses. Mais j'aimerais aussi tirer l'attention des uns et des autres. Ceux qui vont aller au dialogue, qu'ils n'oublient pas, qu'ils vont au dialogue sous la Constitution actuelle, celle qui verrouille le fait de discuter même sur un éventuel prochain mandat du chef de l'État. Et ça, vous êtes d'accord, vous pouvez le dire au cours du dialogue ? Non, nous le disons maintenant, il n'y a pas besoin de dire au dialogue pour que les gens entendent. Pourquoi vous évitez un cadre officiel ? Vous profitez seulement des médias pour... Je viens de le redire ici, le dialogue est un mode ordinaire de communication. Donc vous êtes d'accord ? Il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit Mathieu. Je dis ce que je dis et je l'assume et l'envole, pense ce que je dis. Je vous repose des questions, répondez simplement. Oui pour le dialogue, mais pour vous le problème c'est le format. Je me répète et j'espère que cette fois-ci, ni Mathieu, ni mes amis sur le plateau, et ni même la majorité sera sourd pour comprendre ce que je suis en train de dire. Le dialogue est un mode ordinaire de communication en démocratie. Donc vous êtes d'accord pour... Ne m'interrompez pas, ne m'interrompez pas, sinon vous ferez la même chose que cette chaîne qui a pris une portion de mes propos pour en faire une orientation. Je dis que le format selon lequel le chef de l'État veut induire les politiques dans ce dialogue est un format superbement biaisé et cela poussera le Congo dans une crise et une crise sans nom. Rappelez-vous, rappelez-vous, je suis en train de... S'il vous plaît, je vous pose une question très pédagogique pour les gens qui nous suivent. D'accord. Il y a même des enfants. D'accord. Pour vous, quels seraient les formats ? Proposez, soyez explicite pour les gens qui nous suivent. Écoutez, un dialogue d'abord doit être non événementiel. Si le chef de l'État estime qu'il veut dialoguer avec un parti politique de la majorité de l'opposition, il n'y a pas besoin d'en faire un scoop. Il discute sur les problèmes de la nation, il les consulte et vice-versa. Donc cela ne pose aucun problème. Mais si ici, j'ai entendu mon ami Maïmaï parler, faire allusion aux problèmes électoraux, mais c'est des problèmes éminemment techniques, je suis abasourdi d'entendre qu'un acteur politique puisse penser qu'il est normal de rafler à la CENI ses prérogatives les plus constitutionnelles. Écoutez, la CENI... C'est la CENI de dialoguer avec le parti ? Non, non. La CENI a la charge d'organiser les élections en République démocrate du Congo. S'il y a un problème qui touche les élections, il est tout à fait normal d'aller vers la CENI, d'apporter ses suggestions, comme l'opposition l'a fait à une époque. Nous avons apporté un mémo et nous avons, dans ce mémo, mis tout ce qu'il y a comme suggestions pour aboutir à un calendrier consensuel. Ça, c'était déjà un prémice pour un dialogue avec la CENI, comme on pourrait le faire avec les autres partis politiques. Mais j'aimerais finir par là, Mathieu, permettez-moi. Nous n'allons pas oublier dans ce pays qu'on a eu la Conférence nationale souveraine, qui était une forme de dialogue événementiel. Nous avons eu Sun City, qui était une forme de dialogue événementiel. Nous avons eu le fameux débat national à l'époque de Mouze, qui était une forme de dialogue événementiel. Nous avons eu les concertations. Mais, bon Dieu, il faudrait bien qu'on explique à la population congolaise qu'est-ce que l'on reproche aux résolutions de toutes ces formes de dialogue. Pourquoi ici, mon ami Maïmaï dit que le Congo a une chance historique de sortir du guépier ? Mais écoutez, c'est la même phrase, c'est la même phrase et le même refrain à chaque fois qu'on organise une forme de dialogue de façon événementiel. D'accord, Nicolas Lenga. Il faudrait qu'on arrête de tromper la population. D'accord, Nicolas Lenga. Cela n'a aucun but d'apporter un plus au vécu quotidien du Congolais. Mais à chaque rencontre politique, c'est selon le contexte actuel du moment qui se présente. Alors, Foumouto, pour vous, oui pour le dialogue. Pourquoi le dialogue, votre point de vue ? Oui et non pour le dialogue. Oui et non ? C'est la tradition de la troisième voie. Oui, parce que nous soutenons tous les aspects positifs du dialogue et non parce que nous combattons tous les aspects négatifs du dialogue. Ah, ça, d'accord. Mise au point, je suis content de trouver qu'à l'opposition, il y a la liberté de penser. Parce que nous sommes deux, face à deux, pour diverger tous aimants et étant patriotes. Je voudrais un jour voir aussi, sur ce plateau, la divergence d'opinion entre les gens de la majorité pour qu'ils nous montrent effectivement qu'ils sont des démocrates. Répondez à ma question, Foumouto. C'est une mise au point. Deuxième mise au point. Parti Katang a dit qu'il y a des poids lourds, une fois qu'ils se sont convenus, c'est fini, c'est faux. Je peux vous affirmer qu'avec les élections de 2006 et 2011, il n'y a pas de poids lourds politiquement par là au Congo. Au moins que chacun puisse se pèser dans sa propre balance avec sa famille et sa maison. Parce que quand on parle de l'électorat américain, on sait que 60% pour le moment, ce sont les démocrates qui ont opté pour un homme et son parti politique. Quand on est en Afrique du Sud, l'électorat, c'est entre les mains de l'ANSEE. Quand on est en Angola, l'électorat, c'est entre les mains de l'ANSEE. Et quand on est au Congo, si vous prenez le PPRD, l'EMSEE, le PALOU, l'AFDC, tous, plus l'IDP sur l'MLC, ils ne font pas 50% du chiffrage électorat du Congolais. Par rapport à quoi on peut les appeler, continuer à distinguer l'opinion que ce sont des poids lourds. Parce que tous unis, ils ont moins de 50% du chiffrage du peuple congolais. Ça d'accord. Parlons de la politique des données. Merci pour ce éclaircissement. M. Foumouto, répondez à la question. Si vous voulez le dialogue de pourquoi... Alors que les restes des partis politiques font, c'est qu'à 6% du chiffrage exprimé. C'est que les noms de ce que disent des cabines sont plus nombreux, plus à accepter que ce que des cabines. Et donc ce que des cabines sont les plus minoritaires au Congo. Vérifiez, ce sont les chiffres de la Commission électorale nationale indépendante. Ce n'est pas Foumouto. Deuxième mise au point... Pourquoi le dialogue, c'est l'envoi ? Non, je fais la mise au point, après je réponds. Vous perdez le temps, vous ne vous prenez pas le temps. C'est l'envoi, c'est l'envoi, c'est l'envoi. C'est l'envoi, c'est l'envoi, c'est l'envoi. C'est l'envoi, c'est l'envoi, c'est l'envoi. Nous ne pouvons pas dire que nous allons au dialogue pour avoir le même entendement sur la démocratie. Nous ne sommes pas des mêmes idéologies politiques, politiques, pratiques à temps. Nous ne pouvons pas avoir le même entendement. Il faut cibler les problèmes. Je ne veux pas non plus que mon frère de l'INC nous dise non, parce que Kinké a parlé. Non, l'INC a refusé le dialogue avant que Kinké ne parle. Ça ne parle, ça c'est vrai. Donc, et enfin pour l'envoi, je dis, ok, comme vous dites que vous avez un problème de connaître les formats, et tant qu'on n'a pas encore donné les formats pour savoir si vous êtes contre ou pour, ne dites pas que vous êtes contre le dialogue, parce que vous posez encore le problème de format. Mais quel est le vrai problème qui fait que la troisième voie accepte le dialogue ? On y va rapidement. Il y a trois problèmes. Il y a le problème de Kabila. Kabila veut résoudre un problème politique, avec ou sans le dialogue. Deuxième problème, c'est le problème des politiciens, qui ne se battent pas pour la réponse aux questions populaires, mais qui font les positionnements. Ils vont être pour le dialogue, s'ils seraient sûrs qu'ils vont attraper le gâteau. Ils sont contre s'ils sont sûrs que dans ce schéma-là, ils ne vont pas se battre. Ils ne sont pas gagnants. Que ce soit de l'opposition ou de la majorité, c'est notre comportement depuis un certain grand temps. Et enfin, le problème de la population. Dialogue ou pas, avec Kabila ou pas, c'est qu'en cinq ans après la gestion de l'opposition de la majorité, qu'est-ce que le peuple congolais a gagné ? Et qui lui a donné un projet de société, un programme de gouvernance clair pour dire qu'effectivement, s'il arrive aux affaires, il va résoudre son problème ? Tous les partis, les deux. De ces trois problèmes émergent la divergence de point de vue. Il y en a ceux qui disent qu'il faut retirer la constitution. D'autres disent qu'il faut l'amender. Les mêmes disent qu'il faut une transition de trois ans. Mais nous leur posons la question, cette transition va débiter à la fin de la législature actuelle ou bien depuis la sortie du dialogue ? Ils ne répondent pas à ces questions. Enfin, il y en a qui disent que Kabila a déjà consommé ses mandats une fois que nous sommes le 19 décembre 2016. Toutes tentatives d'allôts de dialogue sont des manœuvres. Le Paloie me dit que manœuvres criminelles pour quiconque est intérêt de verrouiller la constitution. Enfin, nous nous disons ceci. Mais parce qu'il y en a un qui sont pour et d'autres qui ne sont pas pour. Et les uns qui sont à la fois pour et contre. Le format de dialogue c'est quoi ? Notre divergence dans le point de vue par rapport à la fin de la législature et à la fin des mandats de Kabila. Est-ce que nous devons dire à partir du moment où nous n'avons pas le même point de vue que nous ne voulons pas le dialogue ? Non, nous sommes en dialogue sur ce fait-debat ici. Ils sont en dialogue au Parlement. Ils sont aussi en dialogue à la CNI. Nous disons que ce qui nous unit, ça c'est le point de vue de la Trois-de-Montagne, est plus grand que ce qui nous divise. Et que l'extrait de notre ligne nous dit, les ethnies, les religions courant des pensées, dans l'essence, nous cohabiterons. Partout, on parle du Congo, nous viendrons pour recevoir un point de vue et donner notre. Donc les législatures, nous voulons un dialogue, mais sous la médiation de la Trois-de-Montagne. Une médiation congolaise ? Oui. Ah voilà, d'accord. Un peu des promos et des pubs. Je reviens à vous, l'UNC, avant de donner la parole à Patti Katanga. Fumoto, tu as dit quelque chose que je trouve vraiment avec importance en disant, vous siégez au Parlement, on retrouve gouvernement et vous opposition et autres. À la CNI, vous avez des membres, il y a l'UDPS, l'UNC et autres. Pourquoi, pour décrisper une situation politique, vous ne voulez pas dialoguer ? Mathieu, j'aimerais d'abord préciser, parce que mon frère Fumoto a dit ici que nous, nous avons dit non au dialogue après les propos de Kinké Moulomba. Avant. Non, non, c'est ce qu'il a dit, après. Avant. Avant. Alors c'est sans objet, c'est sans objet. Merci beaucoup. Par rapport aux deux poids lourds, laissez-moi s'y placer un mot, Patti Katanga. Oui, le Congo n'a pas deux poids lourds, les deux poids lourds que vous êtes en train de citer. Le Congo n'a qu'un seul poids lourd, c'est le peuple congolais. Et le peuple congolais l'a démontré au mois de janvier, entre le 19 et le 25 janvier. Ne faites pas la poids lourds des gens qui passent l'échange public. Voilà pourquoi il faut prendre la température de la population avant de prise de position. Mathieu, vous m'avez posé la question, nous sommes dans les institutions, nous sommes à la CENI. Vous êtes au Parlement, pourquoi vous refusez de dialoguer ? Nous nous refusons. Non, non, Mathieu. Pour nous, c'est d'abord de préciser sur la question de la CENI. J'aimerais dire que l'envoyé qui était de l'UNC à la CENI, vous parlez de Gustave Omba, cesse d'être membre de la CENI conformément au texte qui régissait la CENI. Donc l'UNC n'a aucun représentant au niveau de la CENI. Nous refusons le dialogue, Mathieu, nous ne cesserons de le dire, tant que nous n'aurons l'impression que de M. Joseph Kabila, il n'y a pas une intention de quitter le pouvoir. De M. Joseph Kabila, il n'y a aucune intention de respecter la Constitution. Il n'a pas dit, il ne ferait pas d'être. C'est vous qui annoncez ces préjugés. Lui et même la majorité personnelle l'a dit encore. Non, Mathieu, Mathieu, ne dis pas ça quand même. Parce que tous les portes-paroles du gouvernement, Elamber Mende et Kike Moulumba, l'ont si bien dit. Donc même si lui-même ne s'est pas encore prononcé, nous savons que les signaux de nous envoyer de lui sont très clairs et que l'homme n'a pas l'intention de respecter la Constitution. Une question pour vous et même pour M. Delavonne. Oui, Mathieu. Pour l'amour au peuple congolais que vous prétendez défendre, pourquoi ne pas dialoguer ? Parce que le gouvernement s'est dit qu'il n'y a pas de moyens. La mobilisation poserait problème. Tu es. Non, c'est faux. La République a assez de moyens pour organiser les élections. Vous parlez de 1 milliard à peu près de 100 millions. Il n'y a pas tout carton de la rappeler. Mais le président du Sénat, Léon Kengou Hadondo, avait parlé de 900 millions et qu'il y aurait déjà réajustément et qu'on serait arrivé même à 900 millions. En 2011, on a organisé les élections à plus de 700 millions. Entre 700 millions et 900 millions, il n'y a que 200 millions. Je ne pense pas que le Grand Congo manque 200 millions. Vous parlez des 26 provinces et de tout ce qu'il y a, le démembrement. Problème public. Non, c'est fait à dessein. La majorité au pouvoir, sous la conduite de M. Joseph Kabila, le fait exprès en aménant beaucoup de dossiers sur la table, en parlant des découpages territoriales, en nous embrouillant avec beaucoup de dossiers pour qu'à la fin nous dise que nous manquons et le temps et le moyen. Une autre question, c'est à vous. Je vais reposer les mêmes questions à M. Delarvold. Alors, on se retrouve en 2016. Vous avez refusé de dialoguer. Il n'y a pas d'argent. Il y a crise. Nous serons dans la rue, Mathieu. Il ne faudra pas pousser la population qui est le poids lourd à se prendre en charge. Ce n'est pas une bonne chose. La constitution est claire sur l'organisation des élections. Respectons la constitution. La même constitution... D'accord, docteur Selle. Alors, pour l'envol, c'est le même point de vue ? Pour l'amour au peuple congolais, vous prétendez le défendre ? Vous refusez de dialoguer ? Je suis poussé à croire sur ce plateau. Soit on fait la politique de l'autruche, ou les gens ont manifestement la mauvaise foi de ne pas comprendre les propos de l'envol. Je me répète, j'espère que cette fois-ci, nous serons tous d'accord sur ce que je dis. D'accord. En partant par vous-même, Mathieu. Le dialogue est une forme ordinaire de communication en démocratie. Mon ami de la troisième voie veut faire penser que le dialogue en tant que soi, l'envol est contre le dialogue. L'envol dit haut et fort que le dialogue est un mode de communication ordinaire en démocratie. Ça veut dire quoi ? Donc vous avez peur à venir dialoguer ? Ça veut dire que nous sommes en train de dialoguer autour de ce plateau. Non, non, mettez ça de côté. Il ne faut pas arithmétiser le concept du dialogue. Il ne faut pas pousser la population à un état d'abrutisme pour lui faire comprendre oui ou non. Ce n'est pas une question de langage binaire, soit zéro, soit un. Vous avez vu ça ? Non, ce n'est pas une question de coincer. Quand on fait de la politique, on fait de la philosophie aussi. Il ne faut pas arithmétiser la politique. Il ne faut pas dire, soit nous allons au dialogue, soit nous n'allons pas au dialogue. Le dialogue ne se définit pas selon le mode de M. Kabila. Le dialogue est un mot français. Et donc, partant de ce mot français qu'on peut contextualiser en politique, nous disons que c'est un mode ordinaire de communication en démocratie. Mais nous ne sommes pas pour aller au dialogue selon le schéma du chef de l'État. Lui, il a proposé quel schéma ? Dites au peuple, le schéma des Kabila est votre schéma. Vous évitez de me dire pourquoi. C'est une très bonne question et je pense que c'est la meilleure question de l'émission d'aujourd'hui. Quand les prémices sont fausses, les conclusions le seront. Quelles sont ces prémices ? Si vous m'interrompez à chaque deux phrases, je ne serai pas... C'est au nom du peuple que je vous pose les questions. C'est au nom du peuple que je réponds aussi. Alors, cessez de m'interrompre à chaque deux phrases. Je fais mon travail. Quelles sont ces prémices ? Je fais le mien aussi. Quelles sont ces prémices ? Alors, laissez-moi répondre. Quand je place deux phrases et vous m'interrompez, la population n'aura pas le luxe d'avoir... Moins de philosophie. C'est encore une fois... Quelles sont ces prémices ? Promettez-moi de ne pas m'interrompre parce que vous bouffez mes minutes pendant que les autres sont en train de parler librement. Mais je comprends que c'est la tactique. Il y a eu un coaching avant. Vous perdez le temps. Je suis en train... Voilà. Maintenant, vous me dites que je perds le temps parce que vous m'interrompez. Répondez, s'il vous plaît. Je suis en train de répondre. Quand les prémices sont fausses, les conclusions le seront aussi. Vous pouvez être... Quand on est... Bon, la population... La population... Dites-le s'il n'y en a pas. Dites-le s'il n'y en a pas. Oh là là. Vous avez l'U.L.C. Je vous en prie. Non, non, je vous en prie. Laissez-moi. S'il vous plaît. Est-ce que j'ai le droit de répondre ? Donc, ça n'arrive pas sur le plateau. La population a le droit à des réponses. Est-ce que j'ai le droit de répondre ? Quel est le plan Kabila ? Parce que là, je suis en train de débattre avec le présentateur. Je vous pose la question. Quel est le plan Kabila et quel est votre plan ? Le simple fait, pour le chef de l'État, de ne pas dire aux intéressés pourquoi il les invite au débat, il y a déjà anguille sous roche. Primo. Segundo. Le fait de ne pas dire clairement à la population, pour calmer la population, qu'il ne tentera pas de se représenter en 2016, c'est encore une anguille sous roche. Et donc, nous estimons que, puisqu'il y a des personnes malveillantes, j'assume, qui passent à la télé pour faire croire aux gens qu'il y aura modification de la Constitution, qu'on va faire un passage en force parce que ton dit Kabila, c'est comme si le chef de l'État était une nourriture, qu'il fallait se rassasier de lui, nous pensons à l'envol que ça, c'est une drague. Et ce n'est pas responsable venant d'un responsable politique. Et quel est votre plan, alors ? Vous m'interrompez pour la neuvième fois, d'accord, s'il vous plaît, j'ai quand même droit de vous poser la question. Mais oui, mais on m'interrompt. Maintenant, quel est votre plan ? On gagne quand même le temps. Mais écoutez, nous disons clairement, je ne sais pas s'il m'est permis peut-être de le dire en Lingala, je serai plus compris ici. Nous disons que le format du chef de l'État quant au dialogue est un format suicidaire pour la nation. Et il ne faudrait pas que Télé 50 ou les autres chaînes fassent penser au Congo que s'il n'y a pas de dialogue, c'est les cas tombent au Congo. Mon ami Maïmaï qui a fait la guerre, qui l'a rappelé à l'émission dernière, veut faire penser aussi aux gens que s'il n'y a pas ce dialogue-ci, il y aura chaos dans le pays. Mais c'est terriblement fait. Je suis obligé de vous le dire, répondez à ma question. Maintenant, quelle est votre proposition ? Nous disons ici. Vous, vous avez dénoncé. Nous disons ici. Puisque, monsieur, mon ami Maïmaï estime que le chef de l'État et monsieur Tshisekédi sont les deux poids lourds du Congo. Puisqu'ils se sont mis d'accord. Nous estimons qu'en matière de débat, l'histoire est close. Ils se sont mis d'accord, ils ont dialogué, ils ont fait même un pré-débat, paraît-il. Je pense que le problème est réglé. Donc, la CENI doit prendre ses responsabilités et organiser les élections. J'aimerais finir par là. J'aimerais finir par là. Vous ne répondez toujours pas à ma question, s'il vous plaît. J'ai répondu mille fois que vous ne voulez pas écouter ma réponse. S'il vous plaît. Équilibre de la parole. Je me réfinir. Vous n'avez proposé aucun plan, s'il vous plaît. Je me réfinir. Quand on donne la parole à d'autres, équilibre. En 30 secondes, je finis. D'accord. On a parlé ici du budget pour dire que le budget du Congo s'élève à 9 milliards. Mais écoutez, le budget, il est annuel. Nous savions tous que 5 ans après, nous aurons les élections. Et donc, quand on prend 9 milliards multipliés par 5, ce n'est plus 9 milliards. On ne peut pas nous dire que c'est insultant que de dire au peuple congolais que le Congo n'a pas d'argent pour supporter ou financer les élections. Mais c'est une insulte, mais une insulte de très mauvais goût et de très mauvaise odeur. Donc, la CENI a la charge et la responsabilité d'organiser ces élections. Mais nous, nous avons fait une démarche pour aboutir à un calendrier consensuel. Et nous aimerions que la CENI tienne compte de cela. Porte-parole de l'envol. Alors, porte-parole de cette grande dynamique, Tissaké du Président. Quel est votre point de vue ? Merci beaucoup. Vous avez remarqué ici qu'il y a confusion. Et je n'aimerais pas ici que l'opposition donne l'image d'être une école d'incohérence, une école de contradiction. Le dialogue. Ceux en face qui les refusent aujourd'hui ont été dans la rue avec moi. Ont été dans la rue avec moi pour réclamer le dialogue. Je ne peux pas comprendre aujourd'hui. C'est une demande de l'opposition, le dialogue. Heureusement. C'est pour ça que j'irai. C'est pour ça que la DTP irait au dialogue. Et je ne comprends pas subitement que le dialogue va se mettre en place. Les deux poids lourds encore, je répète. Mais pas Tissaké du qui veut, monsieur. Mais pas Jeve Kabila qui veut. C'est votre problème si vous pensez que ce sont des nains. C'est votre problème. Mais le seul baromètre possible ici, ce sont les élections. Les dernières élections en 2011 prenons les résultats de Maloumali. S'il vous plaît, je ne lui ai pas coupé la parole. Est-ce que vous pouvez faire la police du débat ? Le seul baromètre, ce sont les élections en démocratie. Je suis désolé. Les deux premiers, A et OTT, Étienne Chisséguedi et Joseph Kabila. Les dernières élections presidiennes. Attendez, ce n'est pas ça les débats. Attendez, ce n'est pas ça les débats. Répondez, on est dans la langue. Et le courage de dire ici sur le plateau par quel ordre d'arrivée. Les dialogues. Parce que moi, j'essaie de faire ça, Mathieu. J'essaie de faire mieux. La question posée, répondez, répondez. Regardez la différence qu'il y a entre les deux premiers et le troisième qui arrive. Regardez la différence. C'est pour vous dire qu'il n'y a que deux poids lourds. Et j'assume, je suis Maïmaï, je suis le plus chisséguidiste de Maïmaï. Je suis de la TTP, mais pas Chisséguedi qui veut. Mais pas Joseph Kabila qui veut. Donc nous avons deux poids lourds dans la politique congolaise. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de poids moyen. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de poids mi-lourd. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lourds léger. Une question, une question, une question, c'est peut-être la dernière question de l'émission. Disons au peuple clairement, vous de l'opposition, vous pensez, vous qui êtes pour le dialogue. Le dialogue, pourquoi ? Une transition, un glissement, un gouvernement plus de cohésion nationale. Soyez un peu clair. Ok. Nous sommes pour le dialogue parce que la République démocratique du Congo a fait le choix de la démocratie. Et en démocratie, le dialogue est une vertu. Donc pourquoi irions-nous au dialogue ? Le Congo est face à un certain nombre de problèmes, de problèmes politiques récurrents depuis 2011 jusqu'aujourd'hui. Et donc, nous ne pouvons pas nous permettre d'aller aux élections qui ne soient pas des élections apaisées. Parce que la rue, je connais, la guerre, je connais. Je ne souhaiterais pas que pour mon pays, qui est pour le problème des élections, qui est encore d'autres morts. Nous devons aller aux élections pour régler le problème, notamment en ce qui concerne les élections. Le problème des nouveaux majeurs, problème politique, le problème du financement du processus électoral, problème politique, le problème même du découpage du territoire, le problème même de la petite territoriale et le problème de la caducité. Nous le disons, nous, à la DTP. Il y a un certain nombre d'institutions de la République, notamment le Sénat et les ensembles commerciaux, qui sont caduques en dépassement des délais constitutionnels. Nous disons, ce sont des problèmes politiques à régler par les politiques. Ceux qui pensent que cela s'est né à régler ce problème, encore là, un étonnement, c'est pour ça que j'ai dit, il ne faut pas faire de l'opposition, il ne trouve d'incohérence. Parce que nous étions, il n'y a pas longtemps, ensemble, en train de dire, mal ou mal ou dégage. Aujourd'hui, vous... Alors, le dialogue, pourquoi ? Rapidement, le dialogue doit aboutir à des élections apaisées pour que la République démocratique du Congo amasse son développement de façon apaisée que les Congolais retrouvent la cohésion nationale, ce qui est nécessaire. Parce que nos ennemis n'ont pas des armées. Ils attendent au premier accroc pour nous attaquer. D'accord. Fumutoto, dans l'optique que vous êtes d'accord pour le dialogue, selon vous, pour aboutir à quoi ? Monsieur le journaliste, je voudrais encore préciser ici que nous devons dialoguer parce que nous faisons la politique. Nous devons dialoguer parce que nous sommes Congolais. Nous devons dialoguer parce que ce qui nous unit est plus grand que ce qui nous divise. Mais il ne faut pas que les gens ignorent une chose. Dialoguer ne veut pas s'entendre ou se compromettre. Dialoguer, c'est aller lever sa voix, donner son point de vue. Parce que si nous disons qu'on pratique a tant à venir de le soutenir, que nous devons aller au dialogue parce qu'il n'y a pas de budget, c'est extrêmement grave. Mais comment mobilise-t-on le moyen d'État et qui a l'obligation de mobiliser les moyens d'État pendant la législature ? Ça, c'est une question. C'est celui qui exerce le pouvoir. Alors, il y a un opposant qui passe pour dire, par manque de budget, nous allons au dialogue. Ça veut dire qu'il nous annonce déjà l'églissement. Où il est responsable. Mais il y a des opposants qui sont déjà dans les secrets de ce que sera demain le dialogue. Mais nous, la troisième voie, nous disons que partout où on parle du Congo, nous devons y être là pour que nous ne puissions pas demeurer et regretter de n'y avoir pas été. Parce que nous pensons avoir un point de vue toujours pour construire notre peuple. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je voudrais dire à mon frère de l'INC, cessez d'éviter et de fuir vos responsabilités. Vous avez envoyé un représentant au niveau de la CNI. La loi ne dit pas que le représentant de la plate de commande, de la composante opposition, cesse d'être un représentant de l'opposition. La loi dit qu'une fois que vous représentez un parti politique, vous ne pouvez plus assumer des responsabilités politiques dans le parti. Mais le messier que vous avez envoyé vous engage et engage l'opposition qui était là. Donc, ne croyez pas que le contrôle politique dans une démocratie ne concerne que le comportement de la majorité. Même nous, opposants, qui avons tendance de se manquer du peuple congolais. Et donc, le peuple a question à raison de nous dire, vous aussi voulez vous manquer de moi. Et je crois que je me suis insurgé contre une France de l'opposition qui voulait nous dire, nous ne pouvons pas aller aux élections sans l'armement global. Nous ne pouvons pas aller aux élections. C'est la question que je vais leur poser. C'est un point d'eau. Ça, c'est se manquer du peuple. Après, vous avez été sur la rue le 19, le 20, le 21, pour combattre le règlement qui serait un mode de glissement, d'après vous. Les Congolais sont morts. Et après, vous voulez encore exiger de la lourde charge pour qu'il y ait glissement en vous associant. C'est pourquoi j'ai dit ceci. Ceux qui sont pour, sont pour un calcul politique. Ceux qui se sont déjà rassurés. Ceux qui sont contre, sont contre parce qu'ils n'ont pas encore de précision qui vont se retrouver. Mais ça fait longtemps que nous avons fait cette politique. Notre peuple ne se retrouve pas. Donc, n'ayons pas peur de dialoguer et ne gagnons pas la victoire dans les dialogues d'avance. Je vous réponds la même question. Dans l'optique où vous seriez, où vous êtes d'accord pour les dialogues, pour vous, quelles sont les finalités ? Les finalités, j'ai dit dans les trois problèmes. Je suis pour les dialogues parce que Kabila, s'il ne voulait pas se maintenir au pouvoir ou s'entêter, il ne convaincrait pas les dialogues. Au moins, il y a une petite affaire pour ne pas comprendre. En Afrique, tous les dialogues qui sont tenus à la veille des élections, c'est pour tenter les voies et moyens de maintenir le président d'exercice au pouvoir. Donc, nous, en acceptant les dialogues, nous ne disons pas que nous allions nous aviser par rapport à notre point de vie. Parce que si nous ne sommes pas dans ce dialogue-là, il risquerait de débarquer une majorité qui dirait que le peuple congolais a décidé pour le moratoire sur la Constitution, le peuple congolais a décidé sur le dépassement des mandats. Alors, cette minorité-là risquerait de représenter notre peuple. Partons par du Congo, nous y serons pour donner notre point de vie, conformément à la Constitution, aux associations de notre peuple. UNC est en vol. Une question à vous, et avant de terminer l'émission, on est vraiment à la fin. Une minute à tout un chacun. C'est vous qui appelez encore à l'enrôlement de toute la population, au renouvellement de tous les fiches électorales. Une opinion vous accuse de cautionner les glissements, parce que ça va prendre du temps. Oui, Mathieu, j'aimerais d'abord préciser qu'en ce qui concerne Gustave Omba et en ce qui concerne les animateurs de la CENI, il ne faut pas désorienter la population. La loi est claire qu'il cesse d'être membre des partis politiques, sinon la liberté ou alors l'indépendance de la CENI sera entamée. Sur ce qui est des événements du 19 au 25 janvier, nous n'avons pas appelé contre l'enrôlement. Nous avons appelé la population dans la rue contre le glissement. Et c'est le fameux glissement qui sera cautionné par les dialogues qui est prôné par les amis d'en face. Et aussi, au début, Foumoutot avait dit qu'il était contre et pour les dialogues, mais apparemment, en cheminant, il est pour les dialogues. C'était son introduction. Nous, nous disons que c'est sûr. En demandant le renouvellement du fichier. Mais Mathieu, le renouvellement du fichier, d'abord l'enrôlement des nouveaux majeurs, c'est imprescrit de la loi. Ça, c'est vrai. Nous ne demandons que le respect de la constitution. Mais réclamant qu'on enrôle tout le monde et qu'on renouvelle même les cartes électeurs, ne veut pas dire que nous sommes d'accord à ce qu'on dépasse le mandat. Pourquoi ? Parce que nous avons encore suffisamment du temps et la République a assez de moyens pour enrôler tout le monde. C'est question d'avoir un fichier électoral crédible et fiable que nous exigeons l'enrôlement de tout le monde, Mathieu. Donc, ça n'a rien à voir avec le glissement. Mon frère de l'envoi, Nicolas, en demandant l'enrôlement de toute la population des nouveaux majeurs, vous êtes convaincu que ça prendra du temps et vous cautionnez le glissement. Dites ça au peuple quand même. Écoutez, je dis au peuple parce que je suis avec le peuple. Il ne faut pas ici faire penser à la population que recensement égale enrôlement. Ce que mon frère de la troisième voie a tenté de faire. Le recensement est une autre chose. L'enrôlement en est une autre. Nous parlons ici de l'enrôlement de nouveaux majeurs. Parce qu'au-delà de la question électorale, c'est une question purement citoyenne. Écoutez, nous savons ici que le ministère de l'Intérieur, avec à sa tête son ministre, professeur de droit constitutionnel, a échoué dans l'octroi de la carte d'identité aux Congolais. Et donc, la carte d'électeur fait office de carte d'identité. Vous allez interdire à 10 millions de Congolais d'exister dans leur propre pays ? Mais c'est... Attendez, mais c'est absurde cela. Nous estimons qu'au-delà de la question électorale, c'est une question purement citoyenne. Et donc, maintenant, s'il vous plaît, on s'est calme Nicolas. Maintenant, répondez à ma question. Êtes-vous d'accord qu'en demandant, soit l'enrôlement ou le recensement de ces nouveaux majeurs, le renouvellement du fichier, ça va prendre du temps. Et vous cautionnez l'églissement ? C'est une bonne question. C'est une bonne question. J'aimerais que vous ayez l'auteur de m'écouter sans m'interrompre pour entendre ma question. C'est ça, d'accord. Merci, s'il vous plaît. Mais vous m'interromptez de poser une question sans la réponse. Nicolas Alenga, vous êtes porte-parole de l'envol. Dr Selemba, porte-parole de l'UNC-Ville-Proverse de Kinshasa. Pati Katanga, porte-parole de la dynamique Tiseke du Président. Et vous êtes président du MDC, le mouvement des citoyens Maïmaï. Fumutoto, vous êtes initiateur de la troisième fois. Je n'ai pas dit qu'aliment signifie... Ah, là, vous lui donnez... Mais non, glissement. D'accord, mais pour répondre à la question, vous m'interrompez. Le dialogue, une priorité en République démocratique du Congo. Les plateaux étaient spéciales avec quatre acteurs de l'opposition. A vous de juger. Très bonne continuation sur votre chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada